Quand j'étais petit à l'école, j'ai appris, comme toi, à écrire les nombres comme ça, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et puis un peu plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des manières d'écrire les nombres un peu bizarres. Notamment dans mon école, il y avait la classe 1 qui était écrite comme ça. Et puis il y avait aussi la classe 2 qui, elle, était écrite comme ça. C'était comme deux i mis l'un côté de l'autre. Alors tu vois, ça, ça m'a perturbé parce que c'est très très différent du 2 qui était ici. Il y avait ensuite la classe 3, et la classe 3, elle était écrite comme ça. On disait classe 3, mais on écrivait ça, 3 i l'un côté de l'autre. Et puis il y avait même la classe 4, alors ça, c'était encore plus bizarre. Elle était écrite comme ça, avec un i et un v. Alors je ne comprenais pas du tout à quoi ça correspondait, pourquoi est-ce qu'on écrivait ça comme ça. Donc j'ai été voir mon professeur pour lui poser cette question. Et il m'a répondu qu'en fait, ce que j'utilise, ce que j'avais appris à utiliser à l'école, c'était les chiffres indo-arabes, et qu'il y avait d'autres manières d'écrire les nombres. Alors ça m'a vraiment perturbé, enfin j'étais très curieux d'en savoir plus. Alors déjà, je me demandais pourquoi est-ce qu'on avait besoin de plusieurs façons d'écrire les nombres. Et puis si ça, c'était les nombres romains, les chiffres romains, c'est ce que mon professeur m'avait dit, et bien pourquoi est-ce qu'on ne les utilisait pratiquement plus ? Et puis aussi, je me demandais comment fonctionnaient ces nouveaux chiffres-là, ces chiffres romains. Et puis une autre question qui me perturbait un petit peu, c'était de savoir pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'apprendre plusieurs manières d'écrire les nombres. Alors je me suis mis un peu à étudier pour répondre à ces questions, et en fait j'ai découvert que c'était un peu, ce que je faisais, c'était un petit peu comme visiter un grand musée. Alors si tu vas dans un musée d'histoire naturelle, par exemple, tu peux voir des squelettes de dinosaures, ou bien des fossiles, ou des tas d'autres choses qui te montrent que le monde n'a pas toujours été comme il l'est aujourd'hui. Et en fait, c'est un peu pareil pour les nombres. La façon qu'on a d'écrire les nombres aujourd'hui n'a pas toujours été la même. Et donc si on remonte un petit peu dans le temps, on découvre d'autres façons que les hommes d'autres époques et d'autres lieux ont utilisé pour écrire les nombres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se demander pourquoi est-ce que toutes ces manières d'écrire les nombres qu'avaient les peuples anciens ne sont plus utilisées aujourd'hui. Alors on va regarder maintenant un petit peu plus en détail, ensemble, comment est-ce que les Romains écrivaient les nombres, c'est-à-dire quel était le système de numération utilisé par les Romains à l'époque. Alors voilà, là je te le présente, en fait, les Romains utilisaient ces signes-là, ces symboles-là, pour représenter les nombres. Alors tu vois, c'est un I, il y a le V qu'on avait retrouvé ici, un X, un L, un C, un D, un M. En fait, c'est des signes qui ont dû probablement évoluer au cours du temps, mais sur les inscriptions des temples romains, par exemple, on retrouve ces signes-là. Alors en fait, ces signes-là, on pourrait appeler ça des chiffres. Comme nous, on a les chiffres qui sont ceux-là, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et puis bien sûr, il y a aussi le zéro, qui est quand même assez important, je le mets d'une autre couleur parce qu'il est un peu différent, et tu vois qu'ici, on n'a pas de représentation du zéro. Alors je dis ça parce que ça, c'est les chiffres que tu connais, donc c'est les chiffres indo-arabes, ceux qu'on utilise normalement. Et avec ces chiffres-là, qui sont dix, on peut écrire n'importe quel nombre. Alors, de la même manière, les Romains utilisaient donc ces signes-là. C'était, on peut dire, leurs chiffres. Donc on va l'écrire ici. Ça, ce sont les chiffres Romains. C'est-à-dire, ce sont les symboles avec lesquels les Romains pouvaient écrire les autres nombres. Alors, ces chiffres Romains, eh bien, voilà, on avait un i, ça ressemble à un i, et ce i représentait une unité. Ensuite, il y avait un v qui représentait cinq unités. Ensuite, un x qui représentait dix unités. Un l qui représentait cinquante unités. Un c qui représentait cent unités. Alors, bon, déjà, si tu te rappelles de ceux-là, c'est déjà pas mal. Mais si tu es un peu plus curieux, tu peux aller un peu plus loin, parce qu'il y avait aussi un d qui représentait cinq cents unités. Et puis un m pour mille unités. Alors, bon, ça, ce sont les symboles qu'ils utilisent. Mais maintenant, évidemment, il faut essayer de comprendre comment est-ce qu'ils font pour ensuite écrire d'autres nombres avec seulement ces signes-là. Donc, si je te rappelle, nous ici, on a, par exemple, si je veux écrire 120 avec nos chiffres normaux dans le système de numération indo-arabe, on va écrire comme ça. On va d'abord mettre un 1 à la place des centaines. Donc, je vais avoir les centaines, les dizaines et les unités. Ensuite, un 2 à la position des dizaines. Et puis, un 0 à la position des centaines, des unités, pardon. Et donc, tu vois qu'en fait, les chiffres qu'on utilise, ils ont une valeur, et ça, tu le sais déjà, ils ont une valeur qui est différente selon la position qu'ils occupent dans l'écriture qu'on a. Donc, ça, c'est un système, on appelle ça un système positionnel parce que la valeur d'un chiffre dépend de sa position dans l'écriture du nombre. Alors, on fera une autre vidéo pour étudier un petit peu le système romain de numération. Mais tu verras que c'est intéressant parce que le système romain n'est pas vraiment un système positionnel comme le nôtre. Ça, c'est déjà une grosse différence. Puis, il y en a une autre qu'on a déjà remarquée. C'est que dans ce système romain, il n'y a pas d'écriture pour le 0. Alors, on fera d'autres vidéos là-dessus. Ce n'est pas vraiment quelque chose de très, très important parce que tu ne vas pas devoir faire des calculs avec les chiffres romains, par exemple. Mais c'est quand même, pour ta culture personnelle, quelque chose de très intéressant et de très curieux à examiner. Sous-titrage ST' 501